bonjour à tous et à toutes je suis Alucé et bienvenue pour ce Raytime je ne sais plus à quand remonte le dernier ça fait au moins quatre mois on va dire quatre mois c'est bien quatre mois j'ai toujours atteint les deux seuils parce que j'ai les cernes je travaille encore c'est bien pour l'argent ma santé par contre mes cernes non et donc du coup on a quand même de la qualité cette fois ci on a pas mal de qualité on a des petits trucs sympa et on a une surprise ah je vous n'attendez pas à moi non plus mais c'est ça qui est bien allons commencer tout de suite par les dvd alors première chose on sait tous que enfin vous devez le savoir depuis le temps si vous regardez mon contenu j'achète principalement dans tout ce qui est magasin d'occasion magasin de déstockage c'est les bonnes valeurs et donc petit film sympathique batman vs robin c'est le titre est mensonger car sur les une heure vingt deux films il s'affrontent cinq minutes c'est peu c'est dommage l'histoire pour la faire simple et batman et robin qui est le fils qu'il a eu avec thalia de razzell gould thalia gould je sais plus et dubitatif car il se demande si tu es les méchants en fait c'est pas plus simple mais le code de batman lui interdit tu es le méchant car on devient un méchant et un personnage qui est juste là qui se fait donc appeler le hibou si je débattre de 10 le manipule lui fait douter et lui propose de le rejoindre mais pour cela il doit se confronter à batman et le film est pas mauvais il est bien les bonus sont sympas il fallait pas beaucoup de bonus mais ils sont sympas c'est intéressant comme dame et puis voilà j'ai rien d'autre à dire dessus ça je l'ai payé deux balles ça les vaut même si quand même un euro ça aurait été mieux c'est pas mauvais mais je vous le recommande quand même voilà c'est tout ce que je veux dire alors ensuite alors là je pensais que ça n'existait pas enfin je ne pensais pas trouver j'enlève tôt parce que sinon ça se pète la gueule il s'agit d'un petit coffret marvel animation et là oh mon dieu vous reconnaissez ceci que j'avais déjà trouvé avant mais en fait là il y en a plusieurs alors il y a que je dis pas de bêtises un film avenger un film enfin une série japonaise ironman une série japonais x-men une série japonaise wolverine alors déjà j'en ai vu trois sur quatre l'ironman je ne l'ai pas terminé parce que j'ai plus le temps alors punisher et là comment s'appelle et la veuve noire pas mal intéressant mais pas mal c'est un film les x-men je vous ai déjà dit ce que j'en pensais c'est plutôt pas mal logan enfin wolverine tout court en fait wolverine c'est je suis partagé entre c'est pas mal et je sais pas c'est un peu trop je trouve que c'est un peu trop il y a beaucoup plus d'histoires ce qui est intéressant mais ça va très très loin c'est à dire qu'on se trouve avec situation où c'est un film avec situation de départ la copine de logan qui se fait capturer par le chinois et lui il se fait je suis assez raciste par des personnes du japon parce que ça se passe au japon qui enlève sa copine et lui après il doit tout faire pour la retrouver il rencontre un pote qui va lui expliquer voilà ta copine elle est là il va se faire il va découvrir le méchant le moyen méchant et le grand méchant méchant il va découvrir ensuite son allié qui est en fait quelque chose qu'on apprendra à la fin de la série il va découvrir une fille qui va se passer quelque chose avec elle et qui va sans doute mourir spoiler et beaucoup d'autres choses c'est bien mais je suis quand même partagé parce que il y a un truc qui me fait dire bof c'est bof ouais et ça c'était dans un dans une marque très connue qui commence par un c qui finit par un r je pense que vous avez reconnu c'est un fond dans un carré et tout cela vaut 10 balles ce qui est plutôt pas mal ce qui est vraiment plutôt pas mal ce qui n'est pas vraiment cher pour ce qu'il ya dedans et le iron man là où j'en suis c'est tony stark qui n'est plus iron man qui décide de créer une armure qui s'appelle la dio toujours bonjour sauf que la dio est contrôlé et il va se passer de pourquoi il était contrôlé qui la contrôle c'est qu'il est méchant pourquoi il est méchant qu'est-ce qu'on fait aux méchants voilà donc c'est tout pour les pour les dvd et maintenant les jeux car je sais que vous n'attendez que ça donc on va commencer par un petit zombie zombie pas des zombies ou payé deux balles voilà celle là c'est mieux le zombie donc qui a été énormément 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 encensé à sa sortie notamment sur le wii ou sur la wii ou il ya quand même trois putains de cd j'avais les apaisés détails j'ai pas le manuel j'ai juste le code d'activation je ne le montrerai pas ce serait trop trop facile surtout que c'est un jeu just for game et just for game pas de manuel pas de manuel lol donc zombie ou c'est de la survie c'est du zombie je ne sais pas ce que c'est j'ai pas joué encore calmez vous dis moi en commentaire est ce que c'est oui et si c'est trop bien peut-être que j'y répondrai et peut-être que j'y jouerai ça m'intéresse par contre qualité dans un cache converters et j'ai le droit de le dire parce que cache converters on trouve des choses trop bien un petit bioshock 2 petit bioshock 2 je ne sais pas ce que c'est la version mais c'est finir des reflets c'est trop bien il est complet il est complet et j'ai vérifié il n'y a pas besoin d'un code steam à la con pour y jouer et celui-là je l'ai payé trois balles ce qui est une excellente affaire je trouve bon par contre c'est les games en windows donc je m'attends pas à de la grosse qualité par games en windows pour la boîte la suite du jeu de l'année donc les bioshock jouez-y c'est super important ça pose des questions sur la ville à mort l'homme tout ça notamment le mec que je n'ai pas encore joué je ne sais même plus si je l'ai je n'ai sans doute pas tu peux m'insulter parce que j'ai pas joué au bioshock et de chute de magie comment je vais commencer par celui-là sans doute dans le 2 si je me trompe pas en contrôle un big daddy je crois que c'est ça on va continuer ça très vite dans ce moment parce que j'ai rien à dire sur les jeux ça je pense que personne n'en a entendu parler et raison parce que je sais même pas que c'est existé un des trois jeux blair witch parce qu'il ya une série de jeux sur le film le fan footage blair witch j'ai pris uniquement celui-là parce que il ya le putain de manuel qui est en croix langue donc un manuel assez conséquent le cd juste là je ne sais pas de quoi ça parle donc je vais découvrir en même temps que vous ça a l'air d'être point and click ce qui ne m'étonnerait pas alors par contre encore plus de frissons après blair witch volume 1 rustic part et blair witch volume 3 le conte délic édouard donc c'est la trilogie je pense que une chose qui serait bien c'est de parler un peu du jeu blair witch s'il est bien je pense que j'en parlerai parce que personne n'en parle et c'est dommage parce que ça a l'air cool et celui-là je vérifie j'ai le ticket de caisse de balle excellent excellent ça alors ça c'est les jeux que vous trouverez principalement dans les magasins de stockage excellent état c'est un jeu steam qui vaut 15 balles que j'ai payé deux balles je ne sais pas de quoi ça parle mais on va dire que c'est orion l'héritage des kori hodan je sais pas de quoi ça parle je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être un rpg même pas rpg un hack and slash rpg dans les pays d'afrique je crois je suis pas sûr je suis pas certain de comment je m'aventure avec marqué exclusivité attention moins exclusive la bande son super important je préfère un cd plutôt qu'un code donc ça c'était des deux balles ça pif total pif token je vous tire de sands of kings attention version 2 j'ai le nom de cette édition qui par là bas payé 15 balles et là j'ai la v2 donc la vidéo des améliorations en plus des contenus téléchargeables en plus trois niveaux trois nouveaux éléments du jeu un arcade des niveau de difficultés et moult choses et du background et il est complet il est absolument complet je sais plus combien je les pays et je crois que j'ai dû payer trois balles je l'ai complètement payé trois balles pour the witcher d'assassins king of kings du coup je me retrouve avec une seule édition et une version améliorée je sais pas je ne sais pas avec quoi dire surtout que c'est marqué game dvd sur la tranche donc c'est peut-être anglais ce qui est dommage ça très content d'avoir trouvé ça fait deuxième de cette série stalker call of pripyat les stalker c'est une série de fps post-impôt avec des notions de rpg évidemment un petit peu comme les fallout c'est peut-être le précurseur de fallout je me demande ça j'ai le steelbook du shell of ternobyl shell of ternobyl que j'ai testé 30 minutes et qui a l'air pas mal même si j'ai absolument rien compris et franchement franchement je vais le dire maintenant parce que sinon je dirais jamais mais c'est plutôt franchement le ternobyl c'est plutôt bon si tu as déjà joué à ternobyl je t'allais table d'ailleurs ce que tu en as pensé parce que c'est super important j'enchaîne très vite aujourd'hui c'est incroyable alors ça c'est une extension c'est complètement une extension et ce qui me fait marrer je vais vous montrer après parce que ça c'est débile ça c'est payé 3 balles aussi c'est l'extension du dungeon siège 2 qui est broken world qui est complètement en anglais et c'est dommage ah non c'est vraiment complètement en anglais même le manuel est en anglais mais ça à la limite c'est pas un problème par contre ce qui me fait marrer je ne sais pas si vous allez le voir c'est ceci et c'est là c'est à dire qu'il ya des codes barres avec sur l'autre un truc anti vol j'en ai il y en a deux et et je les garde comme ça je peux je pourrais les enlever je pourrais les enlever franchement est ce que j'ai envie de les enlever ça c'est vous savez c'est comme le prix en francs qu'il y avait sur fif 2 99 francs le jeu c'est des trucs comme ça que tu gardes tu te dis c'est goldé 99 francs ça fait à peu près 15 balles pour ceux qui veulent savoir non franchement je vais le garder comme ça je crois que j'ai du dungeon siège du quelque part mais alors si c'est l'un ou deux je ne sais plus attention je vais vérifier ça si tu t'en souviens dit moi en commentaire oui c'est de la pub gratuite voilà le dungeon siège 2 et là on va arriver directement à la fin donc c'est ce que j'ai trouvé il ya quelques jours actuellement ça ça doit être non seulement la trouvée les plus improbable mais avec la gcad la plus improbable c'est à dire qu'il ya sacré de plus c'est tout en fait il ya rien c'est juste sacré de plus et sacré de plus et 20 à bâtir combien de balles donc c'est en fait sacré de plus c'est sacré de 1 que j'avais montré dernière fois mais avec l'extension en plus voilà donc j'ai sacré de 1 j'ai sacré avec les extensions j'ai sacré de 2 j'ai sacré avec les avec une extension j'ai sacré de 3 bah il me manque plus que c'est une extension et puis j'ai dit où est ce que ça vous intéresse sacré d'en fait un jour je ferai sacré après n'est pas internet finir n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est un jour et donc ça c'est de balle on va pas se mentir quand même que la jacquette est complètement pété si vous avez cherché sur google sacré de plus il ya déjà quête beaucoup mieux alors ça ça doit être les trucs que j'ai acheté à une fnac c'est à dire le truc que je n'ai jamais habituellement parce que les jeux sont beaucoup trop cher par quoi je commence mad max moins 70% le jeu est revenu à trois balles je pense pas que ce soit une édition non c'est une édition normale on va que ce soit une édition spéciale alors et sous blister mal en plus c'est le prix fnac hop 10 balles moins 70% 3 balles je pense que vous avez tous vu des vidéos dessus je sais j'ai moi même vu des vidéos dessus je sais pas ce qui se passe à la fin mais je les garde quand même parce que pourquoi pas alors pour celui là alors faut se remettre dans le contexte d'époque où à l'époque où il est sorti ou l'époque les premiers tests sont passés ou les premiers les premiers joueurs qui avaient terminé ont donné leur vie c'était c'est pas la même chose qu'à l'époque parce qu'à l'époque c'était mieux et là c'est pas bien donc mighty number nine par keiji inafune le créateur de megaman je vois megaman surtout le 2, il vient le 2 surtout pour une musique à l'époque ça m'intéressait parce que je faisais le megaman et je faisais ça a l'air trop bien sauf qu'il coûtait cher et là je l'ai eu à 6 balles alors 6 balles mais attention 6 balles avec une extension c'est marqué juste là une extension un artbook et un poster alors poster je pense qu'il est dans l'artbook je pense que ça doit être quatre pages pour mieux d'ouvrir pas maintenant donc 6 balles pour mighty number nine ce qui est plutôt pas mal on a déjà fini avec les jeux je pense qu'on va commencer avec finir même avec les trois collecteurs parce qu'il y en a un je suis pas vraiment sûr il y en a un c'est un vrai collector l'autre c'est un truc improbable et le dernier c'est juste une édition un peu pété je vous ai montré witcher 2 tout à l'heure c'est the witcher 1 et 97 éditions qui m'a coûté 8 balles trouver un cash alors la boîte est un petit peu plié tout ça il n'est pas ouf et bien sûr il ya le prix sur du putain de carton donc je vais encore m'amuser à l'enlever merci beaucoup cash arrêtez de faire ça mettez du fait quelque chose putain est en fait dedans alors ça doit être la boîte qui est beaucoup trop petit pour ce qu'il ya dedans on a un manuel de jeu qui est quand même assez épais on a un deuxième manuel de jeu alors je fais plus la différence qu'il ya dessus ah oui on a alors manuel de jeu c'est plus manuel solution guide officielle là c'est vraiment le manuel et on a le jeu qui ne possède rien du coup ce que je vais faire en fait c'est ça parce que je n'ai pas fait non en fait si je vais essayer de le faire sauf que les manuels ils rentrent pas ouais les manuels les manuels ils rentrent pas parce qu'ils sont beaucoup trop grand du coup c'est un peu c'est complètement pété je peux rien mettre dedans du coup voilà donc il ya deux disques disque 1 disque 2 la boîte est vide voyons un code d'activation qui traîne qui part et le jeu est en français et ça c'est super important du coup ça me fait j'appelle ça c'est un petit collecteur c'est comme celui de divinity anthologie que vous voyez juste là à l'époque que j'avais trouvé pour quasiment pour le même prix il semble mais dans un autre magasin sauf que je crois je l'ai toujours pas si je l'ai déballé pour lire l'autre book donc petit le witcher nancy edition la voie c'est un petit peu pété mais c'est pas trop grave alors celui-là par contre du coup c'est des anecdotes suis là et je l'avais acheté à l'époque pendant les soldes les french days ça devait être pendant le printemps pour la rétrospective benoît socal allez voir la rétrospective benoît socal qui s'est fait juste là oui je fais ma pub c'est super important benoît socal à regarder benoît socal apprécier benoît socal c'est pas chiant il y a de la poussière et je l'avais pris en promo donc moitié prix sauf que je vais essayer et mon ordi actuel qui est juste là parce que celui-là c'est pour une chose n'est pas assez puissant et donc du coup ben je pense que j'en parlerai un jour quand j'aurai un meilleur ordi donc du coup j'ai 60 balles qui ont enterré là dedans le très beau collector de cyberia 3 qui me faisait de l'oeil parce que je voulais alors je l'ai pris en même temps que la bd qui est juste derrière de sibéria donc si maria 3 tom 1 que je vous recommande aussi bon j'ai pas tout vous montrer dedans j'ai juste vous montrer vite fait et je vous expliquerai vite fait ce qui est dedans c'est juste marqué là donc il ya putain le soleil on peut voir qu'il ya alors la statue de gate walker il ya un petit manuel il ya un code pour sibéria 1 et 2 il ya aussi une anecdote là dessus je m'enlève je raconterai tout à l'heure un petit art book un code pour les musiques en mp3 la statue un poster le pc enfin le jeu pc de sibéria 3 avec le code steam un comic books de 20 pages anglais français qui est en fait le début du tome 1 de sibéria et c'est tout voilà donc 60 balles je vais pas mentir que son à 120 balles c'était beaucoup trop et 60 c'est beaucoup mieux surtout que la situation est de très bonne qualité et contrairement à certains elle n'a pas pété lors de son de sa livraison donc c'est c'était son balle ça doit être le plus gros achat que j'ai fait et encore c'était en solde je leur pose de toute façon ça vous le verrez je pense à servir le décor qui part et on va finir sur l'improbabilité remettons nous dans le contexte sur twitter il ya moult concours par des personnes connues par des marques par des sociétés j'ai participé à plusieurs concours que ce soit de follow rt et improbable toujours j'ai gagné j'ai gagné quoi par la société microïdes microïdes le nom ce cal regarde mon nom ce cal trop bien j'ai gagné un collecteur sur switch du jeu flashback c'est un collecteur qui contient donc le jeu un steelbook façon super nes une carte métallique numérotée la bande son numérique et le manuel du jeu il est encore sous plastique c'est un collecteur qui vaut à peu près 30 balles sur le marché le problème parce qu'il ya un problème c'est que j'ai pas de switch donc du coup vous avez frustré parce que dans tout ce pc il va y avoir un collecteur switch qui va apparaître mais j'ai pas de switch merci microïdes quand même mais j'ai pas de switch mais je le garde parce que c'est un collecteur et puis ça a l'air d'être en plus ça me dit un truc flashback je sais pas j'ai dû jouer comme ça dans au pied enfin un moment mais voilà merci microïdes et donc ce petit collecteur flashback va conclure cette vidéo sur le time qui aurait été assez long quelque part en tout j'en ai pour à peu près 4 ou à peu près une centaine d'euros pour vous donner une estimation je t'invite à toi mettre ce que tu as trouvé durant cette période qu'on compare un petit peu notre roulevaille j'ai le vidéo si elle t'a plu à la commenter à la ligue et à regarder la vidéo sur monos local parce que c'est super important de nos locales sur ce je te souhaite déjà de bonnes vacances si tu es en vacances tu as de la chance un bon jour et surtout à la prochaine pour un nouveau rétel